Les gens qui vivaient dans cette maison ont commencé à observer d'étranges manifestations. Le voisin est mort au premier étage, et depuis sa veuve procéderait à des cérémonies de spiritisme. Aucun médium ni prêtre exorciste n'a pu résoudre ce mystère. On ne prend plus de risques, on a exigé... Évacuation. Phénomènes inexpliqués à Beauport. LOL! Juillet 1989, une locataire fait face à des phénomènes inexpliqués. Cet événement-là s'est passé à Beauport, à Québec. Une histoire paranormal québécoise très peu connue que j'avais envie de vous raconter, mais je ne pouvais pas me contenter d'une seule histoire, je voulais vraiment avoir tous les détails de cette histoire-là. J'ai donc cherché par mémoire la réponse exacte et la vérité. Et ainsi à mieux comprendre le phénomène du paranormal en question. En 1989, cet édifice-là à quatre logements a été témoin d'un phénomène inexpliqué qui demeure toujours inconnu aujourd'hui. Non seulement l'histoire est vraiment intéressante et est vraie et authentique, et aussi on a la preuve en vidéo que tout ça est vrai. Cet événement-là a complètement tête la une des journaux. Ça a été le sujet d'un été total. Il y a un mystère pour plusieurs gens qui ont pu assister au phénomène. Aujourd'hui, l'histoire commence avec une grand-mère qui habite dans un appartement. Elle s'appelle Madame Lafleur. Puis elle a souvent sa petite-fille qui s'appelle Josée qui allait la rendre visite chez elle. On est maintenant face à un logement qui a plusieurs personnes qui peuvent habiter dedans. Suite à la mort récente d'un mari d'un locataire, on nous apprend que la locataire s'est livrée à des séances de spiritisme. Pour le monde ne comprenne pas, c'est un peu comme pour recontacter les morts à la vie. Ben oui, il y en a qui ont dit t'en aller. Ben on fait pas toute la même affaire et nous autres dans la vie. C'est une vidéo sérieuse, c'est une vidéo sérieuse. Tout débute le 20 juillet. Madame Lafleur et sa petite-fille Josée. Josée est en visite chez elle. Et c'est là qu'ils se font réveiller en pleine nuit. Parce qu'ils entendent tout à coup des coups violents. Mais ce qui est étrange, c'est que les bruits proviennent de la chambre de la petite-fille. Et en question, les bruits venaient d'un mur. Ce qui est encore plus étrange, c'est pas un bruit, mettons, de la chambre du voisin. Parce que l'appartement où il était à côté du mur en question était inhabité. Elle nous explique qu'il s'agit des gros coups forts à un tel point de faire tomber si Josée son étagère. Et c'est là que l'enquête commence. Madame Lafleur, la grand-mère, se demande si cela pourrait être une sorte de sortie de gaz. Plus une conduite de gaz dans les tuyaux, un truc comme ça. Elle va même s'informer aux responsables du logement. Les personnes bien d'eux-mêmes, ils ne comprennent même pas la situation non plus. Elle va même à contacter les médias pour obtenir une réponse à ce qui se passe à ce phénomène. Elle réussit même à avoir une preuve en onde, en direct. Quel phénomène se produit dans la maison? C'est que le mur avance. C'est clair, vous l'avez. Non, vous ne rêvez pas, ce mur a été secoué sans que personne ne le touche. Et puis, il se passe à du bruit comme ça. Les policiers ont été témoins du phénomène sans que personne ne se trouve dans l'autre appartement. À ce moment-là, les médias ne croient pas du tout un mot de ce qui se passe. Ils croient que la raison la plus logique de croire, il est fort probable à ce moment-là que les bruits ont été causés par un chantier de construction très proche à ce moment-là. C'est-à-dire que la chose qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi ça arrive toujours en plein milieu de la nuit et non dans le jour. Les bruits continuent quelques jours. La petite fille, Josée, n'arrive plus à se reposer chez sa grand-mère. Donc, elle décide de retourner près de sa famille. Mais c'est ça qui est étrange. Là, vous allez me dire circonstance pour... Dès qu'elle n'est plus dans l'appartement, Josée, les bruits cessent au même moment et la tranquillité revient. La petite fille retourne finalement chez sa grand-mère. C'est un peu plus tard dans la soirée que les deux femmes décident d'aller se mettre au lit et c'est là qu'ils aperçoivent que les phénomènes recommandent. Mais maintenant, c'est que les travaux sont terminés depuis déjà quelques jours. Et ce qui est inquiétant aussi maintenant, c'est les coups dans le mur. Maintenant, c'est deux fois plus fort et deux fois plus violent. Vers 10h, j'ai été réveillée par un grand bruit. Quand j'ai vu le trou, je me suis enfui le plus vite possible. Ok, les coups dans le mur et l'impact étaient tellement intenses que ça détruit le mur en mesure. C'est ridicule. C'est là que la grand-mère se demande si c'était vraiment la locataire en haut qui aurait déclenché ça via sa séance de spiritisme. On n'en sait rien pour l'instant. Et c'est là que la responsable de l'immeuble prend part de la situation au sérieux puis décide d'enfin d'alerter les policiers. Et c'est là que l'enquête débute vraiment puis ça commence à être intéressant. Quelques jours plus tard, les policiers décident de faire appel à un technicien. Un technicien d'inspection en bâtiment. Mais oui, ils sont enfin déterminés à trouver une cause véritable à cette histoire-là. Mais c'est une fois que le technicien se rend compte après avoir détruit le mur. À ce moment-là, il comprend qu'il n'y a aucun tuyau qui parle, qu'il n'y a aucune conduite de gaz naturel qui pourrait prouver d'où viennent les coups. Lorsque j'étais sur place, ça venait juste de se produire. Et une femme m'a dit, restez ici, M. Dubé, ça va recommencer. Appuyez votre épaule sur le mur et vous allez voir. J'entendais des claquements, ça faisait comme des petits coups de fusil. Et puis, j'ai appuyé mon épaule sur le mur et tout à coup, ça a frappé. J'ai été poussé violemment sur le côté. Et là, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'ai jamais vu une vieille dame où c'est persévérante, sérieux. Mme Lafleur est maintenant en désespoir. Elle décide d'appeler les médias pour avoir une réponse. Aussi afin de prouver leur innocence dans cette histoire-là. Évidemment, vous vous imaginez, cela a attiré l'attention énormément de journalistes et de reporters de plusieurs régions. Encore une fois, cette preuve-là va donner des preuves pour tout le monde. Mme Lafleur a répondu aux questions de journaliste quand tout à coup, on a tendu clairement dans la vidéo un coup dans le mur. Que le mur avance. Tiens, vous l'avez. Après ça, l'affaire Polterguy fait la une dans tous les journaux. Mais c'est là que les enquêteurs veulent prendre maintenant une décision. Après quelques semaines, ils veulent fermer le dossier pour trouver selon eux une explication plus juste que le paranormal. Et c'est là que la grand-maman décide de mettre fin à l'expérience et de retrouver une vie normale. Mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Sa petite-fille s'en va et quelque temps passe, il n'y a plus de signes, plus de coups, la tranquillité. Sa petite-fille revient quand même chez elle. C'est dès qu'elle met les pieds dans l'appartement que les coups recommandent à faire vibrer les murs. Et c'est là que Mme Lafleur croit réellement que l'appartement est hanté. Elle finit donc à abandonner son logement. Elle quitte donc périfiée à l'idée que l'esprit pourrait la suivre. Tant que ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Mais maintenant que plus d'un mur est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques. On a exigé l'évacuation. Sinon, en attendant, je vous explique quelque chose. Ok, astrogé ton attention. Ils disent maintenant un programme pour aider les créateurs YouTube à avoir des revenus pour du matériel. Mettons comme moi. Moi, c'est du pour du matériel. Ils disent vraiment un site maintenant que c'est le choix pour regarder de la pub. Ça peut donner des revenus aux créateurs ou vous décidez de faire un don tout simplement dessus. Comme vous voyez sur l'image, je vous montre ça semble à quoi. Vous décidez vraiment de regarder une pub ou faire un don. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description directement pour m'encourager. Ça s'en va directement uniquement pour du matériel vidéo. C'est vraiment pour le monde qui veut m'encourager, ma passion, voir plus des vidéos paranormal sur cette chaîne-là. Un meilleur son, etc. En fait, si vous voulez juste évoluer la chaîne, c'est de cette façon-là pour procéder si jamais. En attendant, j'espère que tout le monde vous avait apprécié cette vidéo-là d'horreur paranormal. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada